Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission préférée d'actualité matinale, quotidienne sur le manga, la culture otaku et aussi les animés bien évidemment. Et aujourd'hui, on a plein de bonnes nouvelles, on a plein de bonnes news, je dirais même plus. On a plein de bonnes news ultra croustifondantes. Et aujourd'hui, on commence avec Kujo, l'implacable qui arrive chez Kana. On a de nouvelles infos sur les réimpressions de Airgear. On repart aux éditions Kana avec une carte offerte dans les tomes de Diamond in the Frog. Direction le Japon avec des bonnes nouvelles pour le manga Beast Complex. Japon toujours avec Kersuisa Kondo qui va lancer un nouveau manga Gundam. On va parler animation avec le nouveau planning de décembre des animés sur Netflix. Et pour finir actuel, bref, on va parler de Miyavi, le célèbre chanteur japonais qui nous sort un mini album de reprise de générique d'animés japonais que l'on adore. Bref, vous l'avez compris, Manga Café News, et bien c'est maintenant ! On en avait parlé il y a déjà un an de ça dans le Manga Café News et justement, Shohei Manabe devait revenir chez Kana avec un nouveau manga Kujo no Taizai qui est son dernier manga en date, qui est d'ailleurs toujours pré-publié dans le Big Comic Spirit de Shogaku Kan et qui compte actuellement au Japon 7 tomes. Et bien, bonne nouvelle, pour ce début d'année 2023, le 27 janvier très exactement, on aura du coup enfin le manga aux éditions Kana, renommé Kujo l'implacable. Il arrivera du coup aux éditions Kana et j'ai très très hâte que ça arrive tout simplement. Si vous ne connaissez pas un petit peu l'histoire, pour la faire courte, on va y suivre un avocat et en parallèle le monde des Yakuza, le monde de la pègre au Japon. Cet avocat a un petit peu tendance à défendre tout le monde, c'est-à-dire qu'il fera tout pour gagner justement ses procès et du coup défendre même les pires voyous de la pègre, tant qu'il gagne contre le camp d'en face. C'est un manga type clairement Yakuza, on se faufile un peu dans le monde de la pègre, c'est pour ça qu'il est dans la collection Big Kana, parce que ça va s'adresser à un public un petit peu plus adulte. Mais j'ai très très hâte que ça sorte, je suis très très content que ça arrive enfin en France après un an d'attente. On l'a, ça y est, c'est trop cool et j'ai qu'une hâte, c'est de vous en reparler en janvier. Bonne nouvelle pour tous les copains justement qui voulaient voir si vous alliez pouvoir finir Airgear avant que ça sorte de commercialisation et qu'on puisse pas les trouver, vous inquiétez pas, on en avait déjà parlé. Pika a lancé des réimpressions pour l'une des séries phares de All Great et du coup les 13 premiers tomes devraient potentiellement arriver dans les entrepôts de Pika Edition qui, si je ne dis pas de bêtises, travaillent avec Hachette Diffusion. Et du coup ça arriverait le 8 décembre, donc début décembre, voilà, vous aurez normalement chez vos libraires et dans vos magasins les 13 premiers tomes de Airgear qui seront du coup restockés. Donc un petit peu de patience. Normalement, potentiellement, peut-être selon les zones géographiques, vous n'aurez pas les 13 dispo. Ça va vraiment dépendre des commandes de vos libraires, tout ça, mais pensez dès à présent, maintenant, à, au pire, demandez à vos libraires qui voulaient commandes. Dans le doute, on sait jamais, pour être sûr de les avoir. Si vous voulez commencer Airgear ou si vous avez des trous dans la série Airgear, si vous manquent des tomes, en tout cas dans ces 13 premiers tomes, vous vous les mettez de côté, vous savez comment faire. Mais, commandez-les quand même, petit conseil d'amis, commandez-les quand même, on sait jamais, dans le doute, pour être sûr de les avoir et pour être sûr du coup de ne pas passer à côté de ces nouveaux tomes. Et clairement, si vous ne connaissez pas Airgear, imaginez Bozozoku en roller. C'est tout ce que j'aurais à dire. Je pourrais en dire plus, mais je vous laisse la surprise. C'est du Ougrid, c'est beaucoup trop bien, c'est un de ses meilleurs mangas, je surkiffe. Foncez. Petite annonce plutôt sympathique, on repart aux éditions Kana avec le tom 4 de Diamond in the Frog. Du coup, il y aura une carte à l'intérieur du manga, une carte à collectionner, un peu dans le même principe que ce que fait déjà Noeve Graphics. Et du coup, vous aurez cette petite carte offerte avec des effets un petit peu brillants, métallisés, tout ça. Je me dis, et je ne suis pas le seul à l'avoir pensé, parce que j'y ai pensé, et je l'ai vu aussi passer sur les réseaux, si Kana nous fait une édition hommage, prestige de Yu-Gi-Oh! Mais avec des cartes Yu-Gi-Oh! à l'intérieur, genre par tom, tu as une carte Yu-Gi-Oh! holographique, exclusive, patati patata. Alors déjà, ce serait un coût marketing énorme, il se ferait des millions, mais en plus, ça serait une dinguerie. Ça serait une dinguerie. Imaginez un Yu-Gi-Oh! en mode grand format, perfect édition, avec à l'intérieur une carte exclusive uniquement disponible dans les mangas de la perfect édition française. Ça serait un truc de malade mental, et j'en suis sûr que même au Japon, ça existe. Je ne me suis pas renseigné, mais j'en suis sûr que ça existe, ou que ça va exister. Et potentiellement, si Kana vous regardez cette vidéo, potentiellement je vous ai donné l'idée. Donc voilà. Ah si ça arrive les gars, je serais tellement content, ça sera un truc de malade mental. Allez du coup, on part au Japon avec Biz Complex, et surtout par où Itakagi, la fille du génialissime mangaka de Baki, bien évidemment. Et du coup, normalement Biz Complex, ça devait être un one-shot. Finalement, il y a eu d'autres petites histoires qui ont été publiées, et là, il y en aura encore d'autres qui sont prévues, notamment dans le Weekly Shonen Champion d'Akita Shoten. Donc Biz Complex pourrait avoir plusieurs petites séries reliées entre elles, qui risquent de continuer. Il faut savoir que l'autrice est aussi sur son manga Senda, au Japon, qui est aussi en pré-publication dans le Weekly Shonen Champion. Et du coup, si ça continue, on aura du coup une suite pour Biz Complex, qui d'ailleurs est aussi disponible en France, et chez Kiyun, et ça c'est beaucoup trop cool, justement, puisque Beastars est terminé. Il faut y toujours compléter avec Biz Complex, qui est une sorte de spin-off qui se déroule dans l'univers de Beastars, mais on ne retrouve pas forcément nos héros de Beastars. Mais j'espère que du coup, ça va continuer, parce que même si je n'ai pas lu Biz Complex, j'adore tellement l'univers de Beastars, je trouve ça incroyable. et de me dire qu'il pourrait y avoir une continuité avec plein de petites histoires reliées entre elles, dans ce monde où on peut suivre différents protagonistes, antagonistes et tout ça. Je me dis que c'est beaucoup trop cool. Voilà, affaire à suivre. Dans tous les cas, je pense que Kiyun va continuer à sérialiser la série. Maintenant, il n'y a plus qu'à être patient. Et laisser Paru Itagaki bosser pour nous, et nous régaler avec cette série qui est à ma foi très cool. Et hâte que Senda sort aussi en France d'ailleurs. Très hâte. Vous savez que j'aime Gundam ? Oui, vous le savez. Et si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Et du coup, bonne nouvelle, pour le Japon, malheureusement pour la France, c'est toujours pareil. On est un petit peu lésé au niveau des mangas Gundam, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Même si heureusement, on arrive à voir les animés qui sont juste monstrueux. Je pense à Witch Mercury qui est incroyable, justement, clac sur clac. Et du coup, on repart au Japon. Allez, on se recentre un peu sur la news. Kazuhisa Kondo, qui a déjà fait beaucoup de mangas Gundam. Qui est connu, quand même, pour pas mal de mangas Gundam. Notamment Mobile Suite Gundam 0079. Qui, du coup, en gros, est un peu une sorte de préquel à Mobile Suite Gundam. La série principale que l'on connaît tous. Eh bien, lance une saison 2, une partie 2. Donc, à Mobile Suite Gundam 0079. Du coup, qui s'appellera épisode Luna 2. Qui va se centrer, en gros, sur la base Luna 2. La dernière base terrienne. La base Luna 2, donc, qui est sur un astéroïde. Et on va y suivre un petit peu le quotidien, du coup, de cette base. Et notamment, des affrontements qui vont s'y lier. Mais, j'ai hâte. J'ai hâte, voilà, de... Malheureusement, c'est pareil, Gundam. Comme aucun éditeur ne sort la saga Gundam en France. Ou, en tout cas, très très peu. On est obligé de les renscan. Et, potentiellement, d'attendre une adaptation animée. Qui claque, clairement, qui rocks du poney. Comme on dit à mon épac. Mais, c'est trop cool. C'est trop cool que Gundam, au bout de tant d'années, continue. Et, la bonne nouvelle, c'est que, du coup, nouveau manga Gundam dit nouveau mobile suite Gundam. Donc, nouveau robot Gundam dit nouveau Gunpla. Donc, trop cool. Oui. On a déjà parlé de Netflix et notamment des animés qui allaient arriver. Mais, potentiellement, si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas au courant de toute l'info. Et, comme je vous donne toute l'info, on va parler des animés qui arrivent sur Netflix en décembre. Notamment, la dernière partie, enfin, de Jojo's Bizarre Adventure Stone Océan. Parasite, la Maxime, qui avait quitté la plateforme et qui revient sur la plateforme. Ça va être l'occasion de se refaire l'animé qui est juste incroyable, bien évidemment. Et, surtout, le premier animé Berserk qui est plus qu'oubliable. À part les OST, certaines qui sont juste monstrueuses. Mais, à part ça, l'animé est bien plus qu'oubliable. Si vous avez lu le manga, vous pouvez toujours vous taper le délire de regarder cet animé. Mais, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Et, n'essayez pas de découvrir Berserk avec cet animé. Je vous en supplie, lisez le manga. Vraiment. Vraiment, lisez le manga. Promis, Berserkology revient bientôt. Je tise ça au passage. Et, du coup, on va surtout parler des nouvelles annonces. Notamment, Lookisme qui était prévu pour le 4 novembre. Il est reporté au 8 décembre. Voilà. Normalement, il devait sortir initialement le 4 novembre. Ça arrive enfin sur Netflix le 8 décembre. Voilà. Au moins, vous le savez. C'est fait. D'ailleurs, le 15 décembre, il y aura le film Violet Evergarden pour mémoire. Ce qui est, en gros, une sorte de gros film récapitulatif de toute la saga Violet Evergarden. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous avez déjà tout vu, ça a fait un peu rediffusion. Ce qui est dommage. Mais, si vous voulez le regarder, vous pouvez toujours. Et, surtout, la première partie de Seven Deadly Sins Grudge of Edinburgh en CGI dégueulasse. On se fout de la gueule de Pokémon Violet et Carlotte. Mais, je suis désolé. Ce film-là, ça arrive le 20 décembre. C'est pas un cadeau de Noël. La CGI est vraiment horrible. Même le jeu gacha sur mobile Seven Deadly Sins est plus beau. C'est pour dire. Ça craint. Mais, en tout cas, vous savez. Tout ça, ça arrive sur Netflix. Bon visionnage. Et, en plus, c'est bientôt les vacances. Donc, comme ça, vous aurez du temps pour tout visionner. Mais, regardez Parasite. C'est beaucoup trop bien. Je parle jamais de G-Rock ou de G-Pop. Parce que je me dis que, potentiellement, ça n'a pas trop sa place sur l'émission. Mais, potentiellement, si vous voulez plus d'actu aussi sur ça, n'hésitez pas à me le dire. Mais là, je suis obligé. C'est Miu. Miavi. Miavi qui va fêter ses 20 ans de carrière. Bordel, la cul, déjà 20 ans. Ça ne me rajeunit pas. Miavi que j'ai découvert. Je vais avoir 16 ans. Par là, à peu près. Avec Girls in Ambition. Par exemple, les plus vieux vont se dire, bordel, ça date. Ouais, il avait les cheveux bleus à l'époque et ça date. La vache. Mais, on n'est pas là pour ça. Le gars, la star, l'artiste incroyable, nous sort du coup un mini album pour fêter ses 20 ans. Qui s'appelle Miavi Verse Anima. En gros, d'ailleurs, on a la chance qu'il est disponible sur Spotify, Apple Music et tout ça. Et en gros, c'est des reprises à sa sauce d'animés. En tout cas, de génériques ou de endings d'animés connus et en plus de ça, les copains. Il a fait un mini clip pour chacun de ses 5 titres. Notamment, Get Wild, l'ending incroyable de City Hunter. Ou, tout simplement, l'ending incroyable de Evangelion, Tamoshino Refrain. Ou encore, l'opening de Galaxy Express 999. Mais, si je vous disais, Eternal Wing, que juste l'ending de Mobile Suite Gundam F91. Oui. Ou, tout simplement, Blue Bird de Naruto Shippuden. Oui. D'ailleurs, vous avez de dispo tout ça sur YouTube. Je vous laisse aller voir parce que si je vous mets les musiques, vous savez très bien que la vidéo ne sortira jamais. Parce que le robot, tout ça, vous connaissez le délire. Mais, regardez-moi ça. Il y a des clips. C'est disponible sur sa chaîne. Vous avez juste à faire les recherches. Moi, je vais m'empresser d'aller regarder ça. Je ne l'ai pas encore regardé parce que j'ai du boulot. Mais là, dès que j'ai 5 minutes, je vais aller me mater les 5 clips. Et je vais m'écouter ça en boucle sur Spotify. Parce que je suis sûr que ça va être une dinguerie. J'adore mes avis. Avec Gact. On n'entend plus trop parler d'ailleurs. C'est mes deux artistes japonais de G-Rock préférés. Alors, il y en a plein d'autres. Mais ces deux-là, ils m'ont marqué un truc de fou. Ouais, je vous raconte ma vie. C'est comme ça. C'est gratuit. Ça fait plaisir. Et si toi aussi, t'es un ancien. N'hésite pas à le dire. Et n'hésite pas à dire si toi aussi, tu les as kiffés dans les débuts des années 2000. Bien sûr. Quand je vous disais que c'était des news croustifondants, je ne manquais pas. Alors déjà, Kujo l'implacable qui a effet canard. Parasite la Maxime qui revient chez Netflix. Un nouveau manga de Gundam. Bisse complexe qui continue. Et Miyavi qui nous sort des reprises d'opening et d'ending incroyables avec des clips et tout ça, tout ça, tout ça. Quand je vous dis que c'était croustifondant. Je ne sais pas si pour vous, vous êtes aussi dans le... Mais moi, je suis exalté, ce n'est pas possible. Je vous dis, là, ce manga café news était incroyable. Et j'adore partager cette joie et cette passion avec vous quotidiennement, tous les jours. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux. J'ai encore changé le style des miniatures. Comme ça, on voit bien ma tronche. On voit que c'est moi au cas où que les gens ne soient pas au courant que c'est moi. Dites-moi si ça vous plaît, si ça marche, si vous vous aimez bien. Sinon, de toute façon, je pense que de toute façon, il n'y aura jamais... Il y aura toujours le logo, le nouveau logo manga café news. Mais ça ne sera jamais le même style de miniatures. Comme ça, ça change un peu. Et au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir vu la vidéo au cas où je m'amuse. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Tout autant que moi, ça me plaît. Bref, dans tous les cas, on se retrouve demain matin pour, encore une fois, le manga café news. Avec, je l'espère, autant de news aussi croustilles fondantes que celle-là. Et surtout, toujours plein d'amour, de passion. Et ça, c'est le plus important. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric. Bonjour, les internautes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada